Eh bien bonjour, j'entame donc une série de vidéos sur un travail bien spécifique pour les contrebassistes qui est une manière de travailler les gammes, en l'occurrence je vais prendre des gammes majeures, sur le cycle des cartes. Donc là c'est un premier travail bien particulier avec des prérequis établis pour travailler de cette manière là. Ensuite il y a un développement de ce travail, donc le but n'est pas juste de faire tourner les gammes majeures sur le cycle des cartes. Une fois qu'on aura travaillé ça, on va extraire, certaines gammes vont en fait fournir un schéma, c'est-à-dire une structuration de la main gauche et de sa manière de se déplacer sur le manche. Et ces schémas vont permettre d'ouvrir complètement le potentiel d'exploration du manche, c'est-à-dire qu'un schéma nous servira ensuite pour travailler les douze gammes, que ce soit majeure, mineure, enfin ce qu'on veut. Donc ça c'est un travail que j'ai appris avec Michel Zinno qui m'a appris à jouer de la contrebasse. Il me semble, je lui avais posé la question, il me semble que c'est une manière de travailler qu'il avait lui-même acquise quand il a fait Berkeley, je crois que c'est ça. Et c'est un travail, c'est une manière d'aborder la connaissance du manche qui est super intéressante, c'est-à-dire que ça donne une boîte à outils hyper chiadée en fait, pour pouvoir se sortir de pratiquement n'importe quelle situation. C'est-à-dire quand j'arrive, je termine une phrase, ou j'arrive sur un point, avoir toujours une solution, avoir toujours une ressource à l'intérieur de la main, donc à l'intérieur de la représentation mentale du manche, pour pouvoir continuer mon histoire musicale et rejoindre un point A, un point B, un point C, un point D, en passant par des petites étapes intermédiaires. Donc ces schémas feront partie, feront l'objet d'autres vidéos, après d'abord avoir explicité comment travailler les gammes, en l'occurrence, donc je répète, majeures, mais ça peut être fait sur des gammes mineures, sur n'importe quel mode issu de n'importe quelle gamme mineure ou de la gamme majeure. Et ensuite, on va développer ces schémas, d'abord sur une octave, c'est-à-dire qu'on ne va pas être prisonnier, par exemple le peu que j'ai bossé en classique, ça a été sur la méthode de Rollaise, une et deux octaves, et trois octaves, sur une tonalité, on a un type de déplacement possible. Quand on change de tonalité, on a un autre type de déplacement, et quand on va dans une autre tonalité, etc. Là, le truc, c'est exactement de faire machine inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas assujetti à une tonalité pour avoir un type de déplacement possible, le schéma est en fait une structure, et cette structure va pouvoir s'adapter à n'importe quelle tonalité. Des fois, ce n'est pas très heureux sur le manche, ça va demander d'explorer des zones qui ne sonnent pas, des zones qui sont très inconfortables, donc il faut y aller tranquillou, mais c'est vachement intéressant de le faire néanmoins, parce qu'on est obligé de trouver des solutions, et en tout cas, ça donne ces schémas, que ce soit sur une octave, ou quand on jouxte deux schémas pour travailler sur deux octaves, ou trois schémas pour les plus téméraires, dont je ne fais pas forcément partie pour aller sur trois octaves, ça permet vraiment de complètement étendre l'exploration du manche, et surtout de sortir des automatismes de ses propres déplacements. Et en acquérant de nouvelles possibilités de se déplacer sur le manche, forcément, je pense, c'est ma conviction, qu'on développe d'autres manières d'élaborer la musique, à l'intérieur de nous, qui n'attend que ça, d'éclore en plein soleil. Donc, les prérequis pour travailler, d'abord, première étape, je travaille les gammes majeures sur le cycle des cartes, avec des prérequis bien particuliers. Premier prérequis, je prends toujours la fondamentale, la plus grave possible, selon la tessiture de cet instrument. Deuxième prérequis, dès qu'il y a une corde à vide, je me jette dessus, comme la misère sur le bas peuple. Et voilà. À partir de là, on va commencer à travailler. Donc, il y a douze gammes dans le tempérament égal. Je vais d'abord voir quatre gammes, une autre petite vidéo sur quatre gammes suivantes, et une autre vidéo sur les quatre dernières gammes. On aura abordé les douze gammes. En ressassant un petit peu, toujours le déplacement de la main gauche, le signe immobile, comment se repérer sur le manche. Je répète ce qui a été dit dans des anciennes vidéos, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir un point fixe dans le corps, qui se trouve être bassin, colonne vertébrale, parce que le bras gauche, en fait, est comme un compas qui se déplie et qui prend des mesures. Il prend des mesures acoustiques. Ce compas, pour qu'il puisse être efficace, il faut qu'il ait un point stable. Le point stable, c'est la colonne vertébrale. Parce qu'en plus, c'est un compas quand même assez complexe, parce que c'est un compas qui présente plusieurs articulations. Tu as l'épaule, le coude, le poignet, sans parler de toutes les petites articulations du carpe, quoi. Bon, on considère la main comme étant un tout. Mais néanmoins, voilà, c'est un compas avec au moins trois articulations. Épaules, coudes, poignets. Ce qui donne beaucoup d'incertitudes. D'où vraiment l'importance d'avoir une assise au niveau de la colonne vertébrale et du bassin qui soit stable. C'est notre point fixe de repère. Les quatre premières gammes, j'avais marqué ça sur un petit papier que je ne trouve plus. Ouais, donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la gamme de mi majeure. Donc, avec ce prérequis, je prends évidemment la fondamentale la plus grave possible qui se trouve être là, la corde de mi. Et la gamme de mi, on va la jouer comme ça. Quand j'ai redescendu, j'ai fait ce petit mouvement bizarre. J'ai fait octave septième. J'ai joué, en fait, j'ai sonorisé mon démanché d'un mi ton qui me permet de positionner la main en place pour jouer ensuite do dièse qui est la sixte majeure, la quinte, la quarte, corde à vide, tierce, seconde, fondamentale. Ce qui est intéressant quand on bosse les gammes d'une manière générale, ou les arpèges, c'est toujours se dire le nom de la note, donc vraiment assurer sa connaissance des notes sur le manche et aussi se dire quelle est la fonction de cette note par rapport à la tonalité que je suis en train d'explorer. Do dièse en mi, c'est la sixte majeure. Do dièse en la, c'est la tierce majeure. Do dièse en ré, c'est la septième majeure, etc. Ça permet de faire, déjà, de structurer la pensée mentale, enfin, la pensée mentale, le truc, quoi, pour avoir une, comment dire, avoir des petites analyses mélodiques, harmoniques qui se mettent en place rapidement. Gamme de mi, gamme de la, c'est exactement la même. Donc là, pour aller choper ma septième majeure qui se trouve ici, je démanche d'un demi-ton en arrière. Souvenez-vous de la vidéo main gauche s'il y a mobile. Donc moi, je pense toujours les démancher par rapport à l'index. L'index, soit je le pousse, soit je le ramène. On pourrait penser des démanchés. Quand je vais des graves vers l'aigu, je pousse l'index et quand je dois ramener ma main vers les aigus, on pourrait penser que c'est, on pourrait avoir la pensée à partir du petit doigt. Des fois, c'est plus pratique. Bon, moi, je me suis gaulée sur de l'index et puis voilà. Gamme de là. Important quand on travaille, surtout à la contrebasse, quand on travaille une phrase du grave vers l'aigu, toujours la retravailler de l'aigu vers le grave. Il y a deux choses à prendre en considération. Déjà, on a beaucoup plus de facilité, acoustiquement parlant, à penser du grave vers l'aigu. Et en plus, notre instrument ne favorise pas vraiment le retour de l'aigu vers le grave, ne serait-ce parce qu'on doit faire un effort musculaire qui est vachement plus important puisqu'on doit contrer l'apesanteur, tout simplement. Donc, on a vu gamme de mi, gamme de la. Maintenant, on va voir la gamme de ré qui commence pareil. La main est structurée de la même manière. Je dois démancher pour aller choper la septième majeure. Voilà. Petite vérification de la justesse. Donc, ce démancher, comment il se passe ? J'ai l'index sur le La qui est la quinte de la tonalité. Le petit doigt sur le Si qui est la Sixte. Et je dois, en fait, toute ma main doit démancher d'une tierce mineure. C'est-à-dire que mon index qui est sur le La doit aller se poser sur le Do qui est un demi-ton au-dessus de l'auriculaire. OK ? Tac. Et si ma main est en forme, et ma main est en forme, je dois avoir naturellement sous le majeur le Do dièse, la septième majeure et l'octave. Excusez-moi, c'est difficile de se concentrer, de jouer juste tout en parlant. OK ? Pour cette gamme-là. Mi, La, Ré et ensuite, on va donc voir la gamme de Sol. La gamme de Sol, là, en l'occurrence, je vais la commencer par le majeur. OK ? Le majeur, comme ça, la main restera en place tout le temps. Sol, La à vide, Si, Do, avec index majeur. Ré à vide, index auriculaire sur le Fa dièse qui est la septième majeure. Et Sol à vide. Souvenez-vous, dès qu'il y a une corde à vide, on se rue dessus. Gamme de Sol. Voilà pour les quatre premières gammes.